La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire Diarissou revient à la une de plusieurs quotidiennes ce mardi 26 janvier 2021. Réoumi Cotillan évoquant une médiatisation à outrance titre et ses craques de l'ombre aussi brillants que Diarissou. Bien qu'elle est promise à un bel avenir scolaire, Diarissou est plus que surmédiatisé. Il y a des dizaines de diaries aussi brillantes qu'elles, souligne Réoumi Cotillan, qui soutient que ses brillants fils du pays sont dans les meilleures universités du monde, les meilleures prépas, les meilleures écoles d'ingénierie de commerce et dans les plus grandes villes du monde. Pour parler de Diarissou, Réoumi informe qu'elle va suivre des examens psychologiques car faisant face à une dépression au surménage, burn-out ou burn-down. L'observateur dévoile la vérité cachée sur l'affaire Diarissou, nous parlant de son hôtel à plus de 100 euros près de la gare du Midi, des résidences de jeunesse à Bruxelles et de la lettre adressée à son parrain et la famille de poètes qu'il a hébergées. L'Obs évoque aussi son possible retour au Sénégal. En attendant, les étudiantes se prononcent sur la disparition et la réapparition de l'ancienne meilleure élève du Sénégal dans Source A, qui signale ainsi Diarissou dans le box de Claudel. Diarissou, qui s'était barré à Bruxelles et de retour à Paris, informe pour sa part Vox Populi. Ce journal s'interroge par ailleurs sur les nouvelles options du Sénégal pour faire face au COVID-19, informant qu'une étude du BPE préconise huit mesures pour gagner le combat contre le coronavirus. Et Moubarak Loh n'occulte pas le défi de l'acceptation du vaccin par la population, rapporte Vox Populi, journal qui livre aussi le cri du cœur du professeur Marito Nyan. Les vieux nous quittent, alerte l'ancien ministre, qui souligne que ces derniers quittent une société inconsciente et coupable qui, froidement, les a sacrifiés. Ma qui, lui, est vu à l'épreuve de la légalité à travers l'application de la loi modifiant l'état d'urgence et l'état de siège par Sud Quotidien, qui donne la parole à l'enseignant-chercheur à l'UQAD. Le professeur Ribabari Kamaraï soutient que, faute de signature d'un degré, il n'y a plus d'état d'urgence ni d'état de siège, encore moins de couvre-feu au Sénégal. Le Sénégal, qui grossit malgré la COVID-19, selon l'AS, qui fait état de 750 milliards en investissements directs étrangers. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, devenu le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la République centrafricaine, et chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, est lui critiqué pour sa proximité avec les Français, nous apprend Dakar Times, journal qui signale par conséquent, manqueur niaille face aux Russes, manqueur rétro proche des Français dans la gestion du dossier en Centrafrique. Et les actes qu'il pose et sa soumission aux autorités françaises n'est pas du goût des Russes qui n'entendent pas se laisser faire. Les pharmaciens du Sénégal aussi ne comptent pas laisser faire dans l'affaire de la Grande Pharmacie Dakaroise, semble dire le témoin où le syndicat des pharmaciens privés monte au créneau, dénonçant une illégalité manifeste. Dr Hassan Diop et ses camarades apportent leur soutien à leur consoeur Dr Aïcha Goundiamboch. Ils promettent d'utiliser tous les moyens légaux pour s'opposer à l'attribution du site de la Grande Pharmacie Dakaroise à la femme du ministre Abdelay Balde et dans leur ligne de mire. La direction de la pharmacie et du médicament et l'e-presse, signale le témoin. L'AS aussi, signale l'épouse d'Abdelay Balde au cœur d'une polémique entre pharmaciens. Il s'agit de micmac autour de contrats, signale ce journal qui nous fait part aussi du rappel à Dieu de maître Umar Diallo emporté par un malaise au palais de justice de Dakar. Plaidoirie inachevée pour maître Umar Diallo, notre lit quotidien. Ereoumi Quotidien nous apprend que l'avocat est décédé en pleine audience au tribunal de Dakar. Le présumé meurtrier de l'Américain de Médina Baye est lui mort en prison, informe l'observateur qui revient largement sur la tentative d'évasion qui a mené au pire. Pendant ce temps, Nyonlangue vole en éclats, nous apprend l'AS qui signale une crise de confiance et de leadership. L'Institut Pasteur de Dakar annonce au même moment l'arrêt de son vaccin anti-Covid-19 jugé inefficace. Notre Réoumi Quotidien, un journal qui fait zoom sur les démolitions de maisons, expropriations entre autres, allant au-delà des faits à Saint-Sombe-Vouade et d'amener de la terre. Son analyse est à lire à la page 4 de ce journal. Dans le journal Le Temoin, qui propose un retour en zone sinistrée, Kermassar dit attendre la matérialisation des promesses présidentielles. Cinq mois après les pluies diluviennes d'octobre et à quatre mois du prochain hiver d'âge, les travaux d'assainissement n'ont pas encore démarré, signale ce quotidien. Et dans le quotidien Libération, l'on magnifie la leçon d'Abdoulaïdia au prédateur foncier. Ce journal dévoile par ailleurs les dessous d'une saisie record informant du conditionnement et de la transformation de la cocaïne. Un labo a été déniché au cœur de Ngaparo, révèle Libération. Réoumi Quotidien, dans sa version sport au même moment, révèle que Koulibaly manifeste des envies de départ de Naples. Stade Le Quotidien du sport au même moment annonce un derby en quart pour oublier les faux pas. Entre Inter Milan et AC Milan, une affiche de la Coupe d'Italie prévue à 19h45. Et nous terminons dans Sounoulambe, où Nganjane décortique le choc des gladiateurs recruque Guigui, parlant de la bagarre de la technique et du staff. Note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.